Aujourd'hui, nous faisons une évaluation sur le pays depuis presque trois ans. Nous avons une PMD de facto et nous avons plus de 15 jours. Nous avons constaté que nous n'avons pas un chef du gouvernement qui est présent dans le pays. Nous avons des départements du Sud qui sont isolés de l'Ouest capital de l'Ouest. Nous avons constaté que les batailles que nous avons menées dans le Sud-Balais, qui ont une véritable autonomie, sont justifiées une fois de plus. Nous avons un aéroport international, un aéroport international fonctionnel. C'est-à-dire que la misère que nous avons en départ, l'isolement que nous avons en départ, c'est-à-dire qu'il y a des départements du Sud-Balais de la guerre, même si nous avons presque une situation extrêmement difficile. Nous avons besoin de plus d'énergie pour que nous devons arriver à une véritable décentralisation, une véritable autonomie pour le grand-suit. Par rapport à la situation du pays a évolué, si nous avons un rappel historique, nous nous rappelons que depuis le 20 juin 2022, il y a Mme Lanime qui a été initié une démarche pour arriver à un collège présidentiel à travers trois personnages, différents partis politiques qui a été plus visible. Ce n'est pas arrivé pour le défi. Nous avons une journée aujourd'hui, nous avons une situation beaucoup plus difficile, nous avons eu venu avec sept mois encore, mais nous avons eu passé, nous avons eu venu épuisé et nous avons eu passé avec l'Aikombe. Et nous autres, en Sud-Balais, nous avons eu clair que c'est l'incapacité avec l'irresponsabilité actuelle politique qui a fait politique en Haïti, qui n'est pas arrivé défini ou ne dégagé un consensus majoritaire qui est viable d'abord, qui est imposable non seulement à un gouvernement en place là et aux communautés internationales. Nous avons eu l'impression que la communauté internationale, c'est le même qui a supporté et le gouvernement. Le gouvernement a rien. Et nous, dit-on, après 7 février 2024, et nous n'avons pas eu le mouvement de l'Arient, nous n'avons pas à rien parce qu'on a fait d'une manière désordonnée, il faut qu'on a fait d'une manière organisée et planifiée parce qu'il y a encore détenteur du pouvoir. Même lorsque jusqu'à sept minutes, il y a à l'extérieur, il y a à l'extérieur, qu'on veut qu'on nous isoler, il n'y a pas me diriger, on ne croit pas à toucher, on n'y a pas à soutenir dans la capitale, mais encore, c'est lui-même qui apprend la parole dans nos pays. Ça veut dire qu'il y a pour nous, les démarches que nous avons engagés là pour aboutir à un collège de sept maintenant, sont des démarches suicidaires qui sont liés pour nous-mêmes. C'est ça parce que nous sommes incapables pour que nous définions l'alternative, pour que nous rallions nous d'une manière beaucoup plus près à la constitution, pour qu'on allions dans la communication, pour qu'on allions en crise, la crise du niveau, la crise culturelle et la crise sexuelle. Et rappelez que nous avons une situation de crise actuelle qui est l'insécurité. L'insécurité est là pour que nous résoudions d'abord, nous devons avoir des sommes politiques responsables qui sont capables de prendre des mesures portuelles et immédiates contre l'insécurité. Et ensuite, pour que nous devons rentrer dans la crise sexuelle. Mais la crise sexuelle n'est pas capable de faire sous l'impunité. Et nous voyons que nous ensemble, c'est vrai que, qui sanctionner quelque part, qui fait partie du régime en place là, c'est encore eux-mêmes qui, qui a fait tout l'impérialiste, qui a pratiqué, qui mettait pays là, dans la situation que nous pouvons là. Et demain ça, c'est un démarche qui prale, non logique pour réduire Haïti à sa plusse expression. Parce que, on connaît très bien ce faiblesse nous, nous mèm nous pas assez conscient de la réalité peut nous, ka pour souffrir, qui la gangou, qui la misère, pour que nous mèm nous mettons ensemble, pour que nous respectons la loi, respectons la constitution. Nous dis, c'est d'aller dans le coup de cassation. Nous devons être sept monde, nous devons être d'un monde. Et puis ensuite, moun qui, cause tor à pays là, que moun sa yon, on bref, yon juje, yon repare moun, qui certainement, qui devons être victimes. C'est là nous yon mèm, nous paronsons le pays sou sa ou l'impunité. Et nous clèr, tout démarche, qui engage, qui importe bien entendu, qui impose, soit, 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 c'est la communauté internationale, qui vignent avec lui, nous dis que, les papes, nous sauveurs pour Haïti, y'a voué à l'échec. Nous tiens à ce que, nous tenons compte de la constitution, nous tenons compte de la région yon, pour que vous participiez activement dans la décision paysanne. Sinon, chaque fois que la crise a perduré, c'est nous encore sur un plan, pour justifier le plan d'occupation entre pays. Et nous te clèr sous les soins, ça qui fait nous mal. Nous n'avons pas entendu, nous n'avons pas entendu sur aucun agenda. Il y a beaucoup de gens qui comptent l'occupation, comptent l'enforce multinational qui a vendredi dans la pays, ou de perdre ou de la sécurité. Nous n'avons pas entendu, 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 pour faire partie de la région. Nous n'avons encore eu gèner, réforme positionnelle, nous n'avons pas entendu, nous n'avons pas entendu, nous n'avons pas entendu, nous n'avons pas entendu, nous n'avons pas entendu parce qu'en qui aspects Tah Asians nous sommes capables d'engager notre démarche. À ce moment, nous sommes capables de dire que nous avons une corrélisation pour qu'on soit définitivement dans la crise que nous avons gagné en Genève. Dans ce moment-là, la crise culturelle, dans un deuxième temps, c'est la crise structurelle qui nous est clair dans la démarche de la pandémie. Nous avons un consensus majoritaire qui est imposable non seulement pour voir ça, mais qui est imposable à la communauté internationale en lieu de place. C'est la communauté internationale qui a paye le ton, qui a ban dipte, kap divise pour que le Kavage plus autorité et pour voir sous pep haïtien. Nous mèm l'ansuit d'aller kampé et kont de massa et nous prenons tout distance par rapport à l'initiative. Ça que nous t'a dit déjà depuis 2 ans que nous t'a dit, c'est Mme Nalim qui t'a initié, qui t'a engagé ou tel démarche. Merci.